ça c'est du faso danfani mais la couleur de votre faso danfani c'est à base des racines j'explique le modèle que je veux par rapport à ça la tissu son moi je suis madame Ouattara Nekulivali Djennébou directrice générale de Zoukana Création Zoukana c'est ma fille qui l'a composé c'est une entreprise la première elle s'appelle Zoubaïda le Zou c'est Zoubaïda le K c'est Khadija ça c'est le prénom de ma maman ma deuxième fille pour son nom le a qui suit ça c'est Adama ça c'est celui de mon papa le n ça c'est mon prénom Naka le dernier a c'est celui de mon mari Aboudrama Zoukana je suis dans ce monde depuis 2006 l'amour de ça vient de mes parents parce que j'ai mes parents paient à leur âme ils aiment être bien habillés donc depuis à base à jour je dirais que c'est un héritage que j'ai pris d'eux donc j'ai aimé la mode mais même étant dans ma fonction j'avais mon atelier de couture avec ma boutique au niveau du Burkina les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à la mode on n'aimait pas bien s'habiller mais je vois qu'il y a une très grande évolution les choses changent surtout positivement moi je travaille sur tous les types de pain que ça soit du je travaille avec beaucoup tout ce que j'ai sous la main personnellement j'aime beaucoup la créativité j'aime la créativité par exemple la tenue que j'ai porté le perlage à la main avant c'était uniquement qu'à Dubaï qu'on faisait ce modèle là mais nous on le fait il y a beaucoup de créateurs qui viennent nous donner des tenues ici ça nous arrange plus je dirais et ça nous permet aussi de se faire connaître de valoriser ce que nous faisons plus de se faire connaître à l'intérieur et à l'ex à l'international aussi Zoukana n'est pas uniquement que dans la mode nous sommes dans la culture nous avons été lauréats à la semaine nationale de la culture qui nous a permis de faire de tourner hors du pays pour aller représenter le Burkina Zoukana 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 Le CIPAO, comme son nom l'indique, est le salon international de prêt-à-porter artisanal de Ouadou. La première édition a été une recite parce que ça a permis aux gens de connaître la valeur des créateurs burkinabés. Pas uniquement burkinabés, je dirais africains parce que ce n'était pas les burkinabés qui ont pris part à la première édition. Puisqu'il y avait le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, beaucoup de pays qui étaient là. On était parmi les trois premiers à être le meilleur vendeur de la première édition du CIPAO. Merci à Idé Mava et à toute son équipe. Merci pour tout ce qu'il fait pour lui-même. Parce que le bien fait, on le fait pour soi-même. Le mal également, on le fait pour soi-même. Si réellement le CIPAO n'existait pas, il fallait le créer. C'est ce que je peux dire à mes collègues, je ne dirais pas mes collègues, quand souvent la famille. Voilà, c'est la famille, je dirais. Ils nous sont nous. L'union fait la force. Et soyons aveugles, soyons mieux, soyons un dépotoir. Et si Dieu nous donne la foi et cette sagesse, je sais qu'on ira loin. Elle fait son sol sur le dos et on a perdu pour elle, s'il vous plaît. Elle est située à Capcommer, en face de la station totale. Et elle répond au 67 08 02 02 01 001 Tout calée ! Sous-titrage Société Radio-Canada